Frères et sœurs, prenons place. Pour entendre un texte qui parle, dans une certaine mesure, de l'ascension, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas le récit précis de l'ascension de Jésus, mais ce qu'en dit Pierre au chapitre suivant. C'est au chapitre 2 du livre des Actes. Et je vais vous lire les versets 29 à 36. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonnée dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux. Mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Frères et sœurs, je vous propose pour l'heure d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières. Au quantique 232, nous chanterons l'estrophes 1 et 3. Quantique 232. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton fils, par ton esprit, rends ce texte vivant pour que nous y entendions un écho de ta parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Chers frères et sœurs, l'ascension était une nécessité, à vrai dire, pour pouvoir sortir Jésus de l'histoire. D'autres solutions auraient certainement été envisageables, possibles pour expliquer que Jésus n'était plus physiquement présent parmi les hommes. Mais l'ascension est une manière biblique de faire sortir les gens lorsque l'inhumation est une affaire trop commune. C'est le cas du personnage Énoch, dont la Genèse dit que Dieu le prie, ce qui sera explicité plus amplement dans un livre non-biblique. Et c'est le cas aussi du prophète Élie, dans le deuxième livre des rois, qui monte dans un tourbillon. Par ce processus littéraire, le rédacteur des actes des apôtres a une manière pour le moins élégante de raconter la disparition de Jésus de notre horizon. Et cela lui permet également de développer une théologie autour de la personne de Jésus, que nous pouvons maintenant examiner et qui comporte quatre aspects. Le premier aspect est que l'ascension nous libère de Jésus. J'ai déjà eu l'occasion de développer ici même cet aspect des choses et donc je vous renvoie très volontiers au site de l'oratoire pour avoir le détail. Je n'y reviendrai pas si ce n'est pour rappeler que l'absence physique de Jésus donne l'occasion aux hommes et aux femmes, de son époque et de notre temps, de pouvoir exercer pleinement leurs responsabilités. Durant sa vie, il faut bien reconnaître que Jésus faisait écran entre les disciples et la vie, les difficultés, les opposants, les détracteurs, les misères, etc. En son absence, les disciples et nous-mêmes à leur suite sommes en première ligne sans filet et c'est cela qui plaît à la pensée biblique, pouvoir exercer pleinement ses responsabilités. Les disciples sont libres de faire valoir tous leurs talents et nous sommes libres à leur suite d'exercer notre pleine responsabilité. Le deuxième aspect tient au fait que Jésus soit élevé au ciel alors que tout le monde, à quelques exceptions près, finit six pieds sous terre. Cette différence est suffisamment importante pour le rédacteur de ce passage biblique puisqu'il va comparer Jésus à David, le roi David. David, l'immense, la figure ultime pour le peuple juif qui, au regard de Jésus, finalement, n'est que bien peu de choses. Une manière d'affirmer la valeur absolue de Jésus est de le comparer à celui qui avait déjà une valeur absolue, David, et de dire que Jésus est supérieur à David puisqu'il connaît une destinée qui lui est infiniment supérieure. Aux antipodes, à la limite. En le plaçant au ciel plutôt que dans le sous-sol, le rédacteur biblique indique la qualité hors du commun de Jésus et c'est une manière d'attirer l'attention du lecteur, l'apprenti croyant que nous sommes, vers le caractère exemplaire de ce Jésus. C'est une manière d'indiquer l'intérêt majeur de Jésus pour quelqu'un qui cherche à savoir où porter son regard pour découvrir comment devenir pleinement humain. A la manière d'Enoch ou du prophète Élie, qui sont emportés au ciel, l'ascension de Jésus indique que cet homme est particulièrement reconnu par Dieu. Nous pourrions dire qu'il y a une forme de légitimation par Dieu dans cet épisode. Nous pourrions nous dire que ce que fait Dieu s'inscrit dans le droit fil de ce que nous avions déjà appris lors du procès de Jésus lorsque Pilate avait dit de ce Jésus « Ece homo » « Voici l'homme » sous-entendu, voici l'homme exemplaire, voici le modèle d'homme, voici l'homme tel qu'on ne peut pas l'imaginer plus homme que cela. L'homme au sens d'anthropos et non pas l'homme au sens d'andros qui se distinguerait de la femme. « Ece homo » Peut-être cette ascension s'inscrit-elle effectivement dans cette perspective. Et peut-être est-ce une manière pour Dieu de dire « Voici l'homme, voici celui que je reconnais comme accomplissant pleinement ma volonté. Voici celui dont l'existence est inaltérable. » Ce que l'apôtre Paul exprime par le fait que la chair n'a pas connu la corruption. L'ascension est une manière d'exprimer la qualité incomparable de Jésus, donc, et de valider ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a montré. Avec la prédication de la résurrection, l'ascension accorde à Jésus une valeur unique en son genre qui montre que le modèle de David n'était en fait pas le summum possible, puisqu'il est surpassé selon le désir de Dieu. Nous avons là une théologie qui évalue la façon d'être messie. David était messie, Jésus était messie. C'est-à-dire une théologie qui évalue la façon d'incarner la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. Le Messie, c'est celui qui traduit par son existence la volonté, l'espérance de Dieu. Si la manière d'être de David a pu être envisagée comme la forme parfaite, eh bien le ministère de Jésus aura révélé une voie encore supérieure. Dire que Dieu agrée la vie de Jésus par cette ascension, c'est dire que l'éthique de Jésus, telle qu'elle nous est dévoilée par les récits des évangiles, a une dimension supérieure, universelle, propre à inspirer notre propre éthique, parce que Jésus est placé comme référence. Si vous voulez savoir comment être homme, regardez donc à ce Jésus. En l'occurrence, lisez ce qu'on dit de lui. Liberté, humanité accomplie. L'ascension dit aussi quelque chose de la filiation entre Dieu et Jésus. Nous avons avec ce récit une autre manière de dire que Jésus est fils de Dieu. Alors vous allez me dire, dire que Jésus est fils de Dieu, c'est un peu la tarte à la crème de la théologie chrétienne. Mais voyons comment cela se traduit dans ce texte biblique. J'aimerais commencer par dire que les textes bibliques attachent une très grande importance à l'au-delà de la mort, à ce qui se passe après la mort. Et contrairement à l'idée populaire qu'on se fait du message biblique, les textes de la Bible ne font pas un développement extraordinaire au sujet d'une nouvelle vie dans un lieu paradisiaque. Les spéculations sur un monde parallèle n'ont pas vraiment cours dans les textes bibliques. En revanche, bien des récits bibliques racontent avec soin ce qui se passe après la mort d'un personnage biblique, en l'occurrence, ils disent ce qu'on fait du cadavre, ils disent ce qu'on fait de ses ossements. A l'exception de ceux qui ont été emportés au ciel, dont j'ai déjà parlé, et de Moïse, dont le livre du Deutéronome dit que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré, ce qui caractérise les enfants d'Israël, c'est que leurs ossements sont enterrés avec les ossements de leur père. Selon la formule biblique, ils sont réunis à leur père. Selon les textes bibliques, les ossements de Jésus sont au ciel, auprès de Dieu, qui est donc reconnu comme son père. Cette métaphore me semble être une manière de dire que Jésus est donc bel et bien fils de Dieu, avant peut-être que l'expression « fils de Dieu » soit bien inscrite dans le marbre de la théologie chrétienne. « Fils de Dieu » non pas au sens biologique du terme, puisque ce ne sont pas des molécules de calcium qui se retrouvent en orbite autour de la terre, mais au niveau de la signification de ce que fut ce Jésus. L'ascension fait entendre que ce Jésus était fils de Dieu, puisqu'après sa mort, il est réuni à Dieu, selon l'usage biblique qui veut que les morts soient réunis à leurs parents. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les Hébreux sortent d'Égypte, au moment de l'Exode, ils prennent les ossements de Joseph, qu'ils enterreront une fois entrés en terre promise. Là encore, dire que Jésus est fils de Dieu a un intérêt. Cela corrobore son haut degré d'humanité et le fait que Jésus incarne celui qui avait été promis à David. Nous en avons entendu une petite citation dans le passage de Paul qui reprend la promesse faite à David en 2 Samuel 7. Je cite, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, on y revient, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Si après ça, vous n'êtes pas convaincus, je ne peux plus grand-chose pour vous. La question est de savoir quel est le sens de cette familiarité avec Dieu, qui est pour nous une sorte d'évidence. Dire que Jésus est fils de Dieu, ce pourrait même être une sorte de tic de langage chrétien. Il faut bien avoir conscience qu'à l'époque, cela ne va vraiment pas de soi. Cela a en fait un caractère éminemment polémique. notamment par rapport au judaïsme de l'époque. Et dire que Jésus est fils de Dieu reste une ligne de clivage entre judaïsme et christianisme. Même si l'affrontement n'est plus violent comme il pu l'être autrefois, il y a toujours un clivage qui existe sur cette question-là. Outre cet aspect polémique, cette familiarité dit que les êtres humains ne sont pas hors de la famille de Dieu, mais en font partie. Le thème de la famille de Dieu est une manière certes un peu naïve de dire que nul être n'est privé de Dieu, du sacré, de ce qui confère à notre vie un haut degré de réalisation. Néanmoins, cette image est parlante. On l'utilise d'ailleurs souvent lors des baptêmes, lorsqu'on dit que l'enfant ou le baptisé adulte fait partie de la famille de Dieu. Eh bien, l'ascension, à sa manière, dit notre parenté avec Dieu. C'est-à-dire notre capacité à mener une vie marquée par le bonheur et la grâce qui caractérisent dans le psaume 23 la vie auprès de l'Éternel. Lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, cette fameuse maison que le fils de David doit construire, lorsque nous sommes dans cette maison qui est la maison familiale, qui est la famille, la maison c'est la maisonnée, eh bien, lorsque nous sommes dans cette maison, le bonheur et la grâce sont ce qui caractérisent notre vie. Eh bien, cela est donc vrai pour nous en vertu de ce que dit l'ascension. Quatrième et dernier point, ce récit évoque le fait d'être assis à la droite de Dieu, ce qui s'inspire de différents psaumes. Alors, si l'image de la droite de Dieu n'honore pas les gauchers, évidemment, qui pourtant n'ont pas spécialement démérité, elle dit principalement la seigneurie de Jésus. Celui qui est assis à la droite, c'est celui qui est souverain. Nous l'avons entendu d'ailleurs dans les citations des psaumes. Alors, évidemment, si nous ne prenons pas garde à lire ce récit pour ce qu'il est, un récit mythologique, qui veut frapper l'imagination du lecteur pour que celui-ci se souvienne du message qu'il y a derrière les images, eh bien, nous risquons de créer un système extravagant où Jésus détiendrait un pouvoir qu'il exercerait sur notre monde. dire qu'il est assis à la droite de Dieu revient à lui conférer une autorité, mais pas à lui reconnaître un pouvoir. C'est là où le protestantisme a une vraie familiarité avec Dieu, certes, mais aussi avec les jésuites. L'autorité, c'est le fait d'autoriser. Finalement, c'est aussi simple que cela. Autoriser quelqu'un à agir. Le pouvoir, en revanche, c'est le fait de pouvoir contraindre une personne ou un groupe. L'autorité autorise l'action, l'autorité libère, le pouvoir contraint, le pouvoir assigne et fixe. Qu'en est-il du règne de Jésus ? Eh bien, dans les conditions qui sont décrites, son règne est un règne passif. Dans les métaphores bibliques, ce sont les verbes qui sont les plus significatifs et dans le cas présent, nous découvrons un Jésus qui est au bénéfice de l'action divine. Nous n'avons pas un Jésus qui dirige l'histoire, nous avons un Jésus qui est au bénéfice de ce que Dieu accomplit. À la limite, nous pourrions dire qu'il est soumis, voire qu'il subit. Ce serait un peu loin, je vous l'accorde. Néanmoins, l'important est qu'il est présenté comme un souverain qui n'est pas un souverain despote, qui aurait un penchant pour diriger l'histoire, les êtres et la création. Ce n'est pas lui qui agit. Il est pourtant dans la position de celui qui est en mesure d'agir, puisqu'il est le bras droit et non le bras gauche, celui qui pense, celui qui prépare. C'est dire si la seigneurie de Jésus ne saurait être comprise comme une tyrannie possible. C'est dire comme le christianisme ne saurait légitimer quelque dictature que ce soit. Pas plus une dictature politique qu'une dictature de la pensée ou une dictature spirituelle. La théologie de l'ascension montre que c'est du côté des vivants, du côté des êtres humains, de notre côté, que se trouve l'action, l'éthique, la capacité d'engagement, la possibilité de décider. Si je voulais faire un anachronisme, je dirais qu'il y a ici en germe le libre examen des croyants, la libre interprétation des écritures, la possibilité pour chacun de se tenir en être souverain et donc responsable. Ce serait un anachronisme, mais c'est un anachronisme qui plaît à mon cœur. Que reste-t-il à Dieu si c'est de notre côté que tout se joue ? Eh bien, il reste ce que souligne le dernier verset. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. L'œuvre divine, elle existe. Elle consiste à donner ou à redonner du sens à ce qui est vécu ou à remettre les choses dans le bon sens lorsque c'est nécessaire. Nous l'avions entendu autrefois dans le livre de la Genèse avec Joseph qui, malmené par ses frères, avait finalement retourné l'histoire et il leur avait dit « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. » On change non pas ce qui est mais le sens que l'on donne à ce qui est. Et du coup, cela donne de nouvelles impulsions. Cela donne de nouvelles possibilités de comprendre le monde, de s'y engager et d'agir. Donner du sens à la vie. Y a-t-il quelque chose de plus fondamental que cela ? Ressusciter et élever ce qui doit l'être. Ce qui signifie accorder de la valeur à ce qui concourt à la vie bonne. Jésus est élevé, manière de dire que ce qu'il a produit, ce qu'il a montré, concourait à une vie bonne, à une vie selon Dieu. Élever, c'est peut-être finalement dire celles et ceux qui concourent à faire avancer le royaume des cieux. Peut-être est-ce là le vrai titre de gloire dont nous pouvons, nous, chrétiens, décider que ce serait en quelque sorte l'ultime légion d'honneur. Reconnaître un tel ou une telle comme Seigneur Christ. Être Christ pour les autres. Être Seigneur pour autrui. le sens du service. Qu'affirme l'ascension ? Eh bien, l'ascension affirme que le souverain bien consiste à rendre le monde plus vivable. L'ascension affirme que nous sommes libres, en conséquence de quoi nous sommes capables d'être humains, capables de mener une vie heureuse, capables de mener une vie éthique. Bon travail. Amen. Sous-titrage